La tension est vive, les manifestants ne sont pas les bienvenus. Les salariés, c'est simple, ils veulent rentrer dans le hall de la mairie, on veut rencontrer les responsables. Ils veulent alerter les décideurs et dénoncer une fois de plus des conditions de travail de plus en plus difficiles. Alors on est 4 aides-soignantes le matin, 2 aides-soignantes l'après-midi pour environ 37 résidents. Qu'est-ce que vous devez faire comme soin ? Les toilettes, faire manger, débarrasser, on a une ASH qui fait le ménage, tout c'est du travail à la vallée de collègues. Aucune embauche n'est prévue dans les EHPAD, côté CHU même climat. 12 représentants syndicaux finissent par obtenir un rendez-vous à la mairie. Ils veulent faire entendre leur mécontentement auprès des responsables de la santé et du maire de Limoges. J'ai voté quelque chose d'indispensable et de nécessaire, c'est la rénovation complète du CHU et de la réorganisation des hôpitaux pour que les malades soient accueillis dans de bonnes conditions et qu'il y ait les personnels suffisants et nécessaires à côté. Ça passe par 158 suppressions de postes ? J'ai voté pour que les choses soient organisées. D'ici 2020, au CHU de Limoges, 158 postes et 101 lits seront supprimés. Malgré deux heures de discussion, les syndicalistes n'obtiennent aucun changement. On reste dans le flou, nous n'avons pas plus avancé. Donc aujourd'hui, on est face à une colère et une souffrance extrême des personnels et en face d'un mur de mépris. Seuls avancés, les représentants syndicaux pourraient rencontrer la ministre de la Santé. Le maire et le président du conseil départemental se sont engagés à prendre rendez-vous. C'est parti! Sous-titrage FR Pays-Bas C'est parti!